Shalom, 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 shalom Peuple du Seigneur, que le Seigneur vous garde Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit sur vous Que sa présence vous inonde Que son onction descende sur vous Que sa grâce soit sur vous, vous êtes sur la montagne Vous êtes à notre moment quotidien de prière À notre moment de prière intense Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde Que sa grâce soit sur vous Nous sommes à tout début de semaine Et nous sommes très heureux d'être avec vous Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important De la force, la force de l'éternel pour nous Et nous croyons que Dieu va nous bénir Croyons que le Seigneur nous fera du bien Au nom de Jésus Christ Amen, Amen, Amen Que la grâce de Dieu soit sur nous Que sa paix soit sur nous Au nom de Jésus Amen, 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 Amen Nous sommes bénis, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin C'est une opportunité, c'est une grâce Que Dieu nous donne, que le Seigneur nous accorde Soyez bénis au nom de Jésus Que le Seigneur vous bénisse Vous qui vous connectez déjà Voilà, n'oubliez pas, n'oubliez pas Vous qui vous connectez Que le Seigneur vous garde Que la grâce de Dieu soit sur vous N'oubliez pas d'inviter un plus grand nombre A suivre ce moment de prière matinale Voilà, ce sont les temps Que nous devons mettre à profit Pour pouvoir non seulement Évangéliser en partageant Mais aussi Pour pouvoir bénir un frère Une sœur Et bénir notre journée Voilà, donc Partagez et invitez vos amis Invitez vos frères Invitez vos sœurs A venir sur la montagne Sur la montagne A venir nous trouver sur la montagne Là où l'Éternel nous accorde Des révélations Là où le Seigneur se souvient de nous Là où la paix du Seigneur est notre partage Amen, 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 Amen Alors vous qui êtes connectés Soyez bénis Vous qui prenez déjà Qui êtes déjà aux aguets Qui êtes toujours prêts A nous recevoir A peine Nous lançons le direct Que vous y êtes Que la grâce de Dieu soit sur vous Que la paix du Seigneur soit sur vous Au nom de Jésus Christ Amen, Amen, Amen Voilà Niquezaka Patrick Aurel Jacques-Floramobio Et bien d'autres Soyez bénis Soyez bénis au nom de Jésus Et nous vous invitons Comme vous savez le faire A partager ce moment de prière Dans vos différents groupes A partager pour que Un plus grand nombre se connecte Voilà Permettez à plusieurs personnes D'être nourries spirituellement Permettez à plusieurs personnes De recevoir la grâce de Dieu De recevoir la bénédiction De la part de Dieu Voilà Donc n'hésitez surtout pas N'hésitez surtout pas A partager ce temps A inviter quelqu'un A inviter quelqu'un A être connecté Au nom de Jésus Christ Voilà Donc mettez aussi un mot En commentaire Pour que je puisse voir Qui est là Pour que je puisse Et également vous saluer Voilà A aussi Que Dieu te bénisse Que la grâce de Dieu Soit sur toi au nom de Jésus Christ Aujourd'hui nous allons voir Le pouvoir que nous avons Sur la sorcellerie Nous avons un pouvoir Sur la sorcellerie Et par la grâce de Dieu Nous allons Nous allons Démontrer que ce pouvoir existe Que nous devons l'utiliser Pour vaincre toute attaque Pour vaincre toute forme de sorcellerie La sorcellerie est vaincue au nom de Jésus Christ L'esprit de sorcellerie est vaincu au nom de Jésus Christ Les démons sont vaincus au nom de Jésus Christ Tu as la victoire mon frère Tu as la victoire ma soeur Mais ne t'inquiète pas Tu as la victoire Au nom puissant de Jésus Christ Tu as la victoire frère Tu as la victoire soeur La victoire est notre partage Voilà Tu as la victoire Étant devenu chrétien Tu as la victoire Sur toute forme Tout esprit impur Tout esprit qui n'en ont pas le nom du Seigneur Et aujourd'hui de façon particulière Nous allons voir notre victoire Sur les démons de sorcellerie Les démons de sorcellerie Les esprits de sorcellerie Les démons de divination Les esprits qui détruisent nos familles J'ai trouvé nécessaire aujourd'hui d'en parler Parce que ces démons-là Ils font beaucoup contre nous Contre nos maisons Et je crois qu'il est temps que j'en parle également Dans ce temps de prière Donc nous allons en parler aujourd'hui Voilà Nous allons en parler aujourd'hui Et le démon est vaincu Nous n'allons pas en parler comme des gens qui ont la défaite Mais nous allons en parler comme ceux qui ont déjà la victoire Et je crois que tu as la victoire Au nom de Jésus-Christ L'ami de Jésus À Zoda Sois béni également Au nom de Jésus-Christ Jean-Luc Que le Seigneur Sois-tu sa vie au nom de Jésus-Christ ? Je suis très content Et la sorcellerie est vaincue L'ennemi Qu'on appelle la sorcellerie Les esprits impurs Sont vaincus au nom de Jésus-Christ Il faut dire Amen avec moi Les démons sont vaincus au nom de Jésus-Christ Nous allons manifester cette puissance Nous allons manifester ce pouvoir Ce matin même Nous allons manifester cette force Ce pouvoir Après les avoir exposés Après les avoir exposés Les pièges Les démon Qui nous mine Après les avoir exposés Nous allons n'est-ce pas Les chasser Nous allons n'est-ce pas Les détruire Nous allons n'est-ce pas Vaincre les œuvres Nous allons piétiner les œuvres N'oubliez pas que ce mois de mars C'est le mois du pouvoir De la domination Voilà Donc aujourd'hui nous parlons De la domination Sur les démons De sorcellerie Ce mois de mars C'est le mois du pouvoir C'est le mois de la domination Sur les démons Sur les esprits Sur les œuvres de la mort Les œuvres de la sorcellerie Les esprits Qui ne confessent pas Le nom du Seigneur Nous allons finir les œuvres Nous allons briser les œuvres Au nom puissant de Jésus-Christ De la dame Tu as la victoire mon frère Tu as la victoire Tu as la victoire Au nom puissant de Jésus-Christ Amen 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 Que Dieu vous bénisse Nous allons prier Seigneur Nous bénissons ton nom Nous élevons ton Seigneur éternel Pour ce temps de prière Pour ce temps que tu nous accordes Particulièrement Seigneur Nous savons que tu es au milieu de nous Nous savons que ta présence Te nous fait la pointe d'effort Au moment où Seigneur Nous apprêtons à plonger Dans le pied Dans ta parole Nous prions que tu nous exhaustes Que tu nous entends ce matin Au nom de Jésus-Christ Amen Amen Alors bien-aimés dans le Seigneur Prenons ensemble Notre Bible Dans le texte de Deux rois Le chapitre 6 Nous allons lire les versets A partir du verset Verset 2 rois chapitre 6 Et nous allons lire A partir du verset 25 Jusqu'au verset 30 Deux rois chapitre 6 Verset 25 à 30 La présidente Emma Manda Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Niquezaka Dieu vous bénisse Voilà On va lire ensemble Deux rois 6 Deux rois 6 Deux rois 6 25 à 30 La sorcellerie est vaincue Elle est vaincue Au nom de Jésus-Christ Dites Amen en commentaire Dites Amen en commentaire Écrivez même Que j'ai la victoire Sur la sorcellerie J'ai la victoire Sur la sorcellerie Sur la magie Sur la divination Sur les démons J'ai la victoire Sur eux Au nom puissant De Jésus-Christ Amen Amen Et nous nous plongeons Dans les Saintes Écritures Nous faisons la lecture Voilà Vous qui êtes connectés là Vous avez la victoire Sur la sorcellerie Sur les œufs de l'ennemi Au nom de Jésus-Christ Donne à Mouké Tu as la victoire Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Kashi Marilo Péatrice Amon Tu as la victoire Sur la sorcellerie Au nom de Jésus-Christ Père Merci pour cette parole Deux rois 6 25 25 à 30 Je lis la parole Du Seigneur Il y eut Une grande famine Dans Samarie Et La serrère Tellement Qu'une tête D'âne Valait 80 cycles D'argent Et le quart D'un câble De fientes De pigeons 5 cycles D'argent Et comme le roi Passait sur la muraille Une femme Le cria Sauve-moi Ô roi Monseigneur Il répondit Si le ténèbre Ne te sauve pas Avec quoi Te sauverai-je Avec le produit De l'air Ou du pressoir Et le roi Le dit Qu'as-tu Elle répondit Cette femme Là m'a dit Donne à ton fils Nous le mangerons Aujourd'hui Et demain Nous mangerons Mon fils Nous avons fait cuire Mon fils Et nous l'avons mangé Et le jour suivant Je lui ai dit Donne ton fils Et nous le mangerons Mais elle a caché son fils Nous avons fait cuire Mon fils Et nous l'avons mangé Le jour suivant Je lui ai dit Donne ton fils Et nous le mangerons Mais elle a caché son fils Lorsque le roi entendit Les paroles de cette femme Il déchira ses vêtements En passant sur la muraille Et le peuple Dit qu'il avait eu Il avait en dedans Un sac sur son corps Amen La sorcellerie est vaincue au nom de Jésus Christ Tcha la victoire Sur la sorcellerie Aosu Yoel Tcha la victoire sur la sorcellerie Dis Amen avec moi La sorcellerie est vaincue Dis Amen fort avec moi Dis j'ai la victoire sur la sorcellerie J'ai la victoire Que Dieu te donne cette victoire Que Dieu te donne cette victoire Que Dieu te donne cette victoire Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Merci Seigneur pour la victoire Merci Seigneur pour la victoire Merci Seigneur pour la victoire Que nous avons La victoire sur tout ce qui nous entoure La victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire au nom de Jésus-Christ Bien-aimés dans le Seigneur, la sorcellerie est vaincue Et ce matin, nous croyons que la victoire est dans notre camp au nom de Jésus-Christ Bien-aimés, quand on parle de sorcellerie, c'est ce qu'en Occident les gens appellent la magie Ou d'autres disent la magie noire, la magie blanche Et la sorcellerie est essentiellement caractérisée par l'usage L'usage, n'est-ce pas, des forces mystiques pour détruire les vies Les vies des familles, les vies des enfants La sorcellerie est un démembrement de Satan Donc quand on parle de sorcellerie, c'est un démon, c'est un esprit pur C'est une oeuvre maléfique contre les démons Donc la sorcellerie, c'est cette manifestation criminelle Mais qui est spirituelle, qui est antisociale, a des faits égoïstes Les sorciers sont des gens égoïstes, des gens cupides Des gens qui ne pensent qu'à eux seuls Des gens qui veulent tout pour eux seuls Et qui ne sont jamais rassasiés, qui sont insatiables Et la sorcellerie est un esprit qui vient habiter dans un corps Un corps d'homme et c'est celui qui est habité par l'esprit de la sorcellerie Qu'on peut appeler le sorcier Donc la sorcellerie, ça peut être même d'autres l'adorent, d'autres adorent l'esprit de la sorcellerie C'est une force, c'est une puissance Les rares sorciers qui sont devenus chrétiens et qui ont rendu les témoignages Ont montré que la sorcellerie, n'est-ce pas, peut être empruntée des gens On peut aller prendre la sorcellerie chez des gens pour faire du mal On peut communiquer cette force, mais ça peut aussi être héréditaire C'est ce que nous avons appris de ceux qui étaient des sorciers et qui sont devenus des chrétiens Donc la sorcellerie peut aussi jeter des sorts En termes d'action de la sorcellerie, les sorciers jettent des sorts Quand on parle de jeter des sorts, ce sont souvent des talismans, des incantations, des malédictions Qu'on prononce contre quelqu'un Et ces malédictions sont accompagnées d'une force spirituelle, d'un esprit impur Qui est chargé d'exécuter le mauvais sort, la mauvaise parole qui a été prononcée contre quelqu'un Et l'esprit de sorcellerie s'est mis également dans des familles Il y a des sorcelleries qui sont générationnelles, qui sont familiales De l'arrière grand-père au petit-fils, la sorcellerie règne Et souvent, il y a des familles sorcières, de génération en génération Des gens qui lèguent, qui transportent, qui lèguent, n'est-ce pas ? Et qui donnent, n'est-ce pas ? L'esprit de sorcellerie en héritage à leurs enfants, à leurs petits-enfants Et ceux-là, à leur naissance, on leur confère cette force, cette puissance Souvent même depuis le sein de leur mère, on leur confère cette puissance Ça veut dire que l'enfant est dans le ventre, mais il pratique déjà la sorcellerie dans le sein de sa mère Il est capable de sortir pour pouvoir faire du mal, parce que c'est un esprit Souvent, nous lions la sorcellerie à l'âge de la personne Non, 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 les esprits n'ont pas d'âge Les esprits sont vieux que l'enfant lui-même Les esprits sont vieux que la personne elle-même Donc, ne dites pas que les enfants ne peuvent pas être sorciers Les enfants ne peuvent pas pratiquer la sorcellerie C'est un esprit, mon frère, c'est un esprit Donc, lorsque c'est légué, on peut, n'est-ce pas, l'utiliser à ses fins, selon sa guise Mais en général, la sorcellerie est là pour jeter des mauvais sens Pour faire du mal Quand vous lisez le texte de 2 Samuel, le chapitre 16, le verset 5 La Bible nous parle d'un fait très, très, très étonnant Il s'agit de qui ? Il s'agit des membres de la famille de Saül qui a essayé de pratiquer la sorcellerie contre David Voyez ? Il est venu jeter un sort Il est venu prononcer des paroles, des sortilèges, des malédictions contre David Voyez ? C'est cela la pratique de la sorcellerie Ceux qui pratiquent la sorcellerie, c'est ce qu'ils font Ils jettent des sorts Ils prononcent des paroles incantatoires Des paroles imprecatoires Des paroles pour pouvoir faire du mal Et dans le texte de psaume 59, David a prié contre la sorcellerie Il a dit que les hommes m'attaquent Les sorciers, les gens qui pratiquent la magie m'attaquent Et que je sois délivré des sorciers Ce matin-là, à cette fin du mois-là Tu reçois la délivrance de tout esprit de sorcellerie Au nom de Jésus-Christ Dis Amen Tu reçois la délivrance de tout esprit de sorcellerie Dis Amen fort au nom de Jésus-Christ Moi je déclare cela Et tu auras la victoire sur la sorcellerie Au nom de Jésus-Christ Mes frères, mes sœurs Dieu nous donne la victoire Sur les démons, sur la sorcellerie Et je crois que cette victoire est manifeste C'est aussi la divination Ceux qui sont là Qui sont en contact avec les divins Avec les esprits Avec les forces mystiques C'est cela La divination Ils veulent leur Prédire sur l'avenir Ils veulent voir ce qui va se passer demain Dans la vie des gens Quand ceux-là pratiquent cela Sachez que vous n'êtes pas loin D'être des sorciers Et les gens appellent cela la magie noire Il n'y a pas de magie blanche Il n'y a pas de magie blanche Ou de magie noire Les gens appellent cela Les gens ont essayé de catégoriser Les sorciers Disant qu'il y a la sorcellerie blanche Et puis il y a la sorcellerie noire Donc ils disent Lui-là c'est un sorcier blanc L'autre-là c'est un sorcier noir Il n'y a pas de sorcier blanc Et de sorcier blanc noir Un sorcier Il est là pour faire du mal Parce qu'il est habité Par un esprit satanique Par un esprit maléfique Donc il n'accepte même pas Qu'on appelle le sorcier blanc Qu'on appelle le sorcier noir Refuse cela C'est pour cela que Aujourd'hui nous parlons de cela Et vous voyez le texte que nous venons de lire Parle de la pratique de la sorcellerie Il y a deux femmes en Samarie La Samarie est passée par un temps de famine De famine criale Sous l'air du prophète Élisée Qui avait prophétisé que les gens vont avoir faim Ils n'allaient pas prévoir pendant 6 mois Pendant 1 an et 6 mois Pendant 18 mois Ils n'allaient pas prévoir Et quand Élisée a prophétisé Ce qu'il a dit c'est réalisé Et le peuple a vécu dans une famine Une famine extrême Et c'est dans cette famine Que deux femmes Vous voyez Viens avec moi Deux femmes Écris un commentaire Deux femmes Vous voyez Vont commencer à pratiquer la sorcellerie L'une va dire à l'autre Quand nous avons faim Préparons ton enfant C'est la première qui dit à la deuxième Préparons ton enfant Mangeons-la Et si on finit de manger ton enfant Que ton enfant Que nous sommes rassasiés Quand nous aurons faim On va tuer mon enfant Et on va manger ton enfant Oh Quand je passe à 7-7 déjà Ça me fait tellement mal Quand j'imagine même Ce qui a dû se passer Ça me fait tellement mal Et le premier enfant L'enfant de la première femme A été préparé A été cuit Et les deux femmes l'ont mangé Elles Elles ont mangé elles-mêmes Le fruit de leurs attrailles Le fruit de leurs attrailles Un enfant que tu as mis au monde Que tu as aidé On ne connait pas l'âge de cet enfant Mais on suppose que l'enfant N'était pas encore À l'âge adulte Et L'enfant que tu as Elle a gardé dans son ventre Parce qu'elle a eu faim Elle a Elle a fait quoi ? Elle a préparé son propre enfant Pour manger Avec sa camarade Donc quand ils ont fini de manger L'enfant de la première femme Bien évidemment Ils ont eu faim Elles ont eu faim Et elles ont préparé Donc la deuxième femme La première femme Qui avait son enfant Qui avait été déjà tuée Elle est venue voir la deuxième femme Pour dire On a déjà mangé mon enfant C'est le moment De manger toi ton enfant C'est le moment De tuer aussi ton enfant Et la deuxième femme a refusé Elle a dit Non On ne peut pas manger mon enfant Vous voyez ? Elle dit Elle là On ne mange pas son enfant Et quand les deux Étaient en train de se chamailler La première femme A porter l'affaire Devant le roi Devant le roi Vous dites le roi Voici ce qui s'est passé Oh S'il y a un démone Dans ta famille S'il y a un sorcier Dans ta famille Qui voulait te manger Qui voulait manger tes enfants Je refusse ça pour toi Au nom de Jésus Christ Je brise les oeuvres Au nom de Jésus Dis Amen J'anéantis les oeuvres Au nom de Jésus Répète Dis Amen Je détruis les oeuvres Au nom de Jésus Dis Amen avec moi S'il y a un démon Une femme Un or Qui veut te manger Je refusse le nom de Jésus Christ Bien amis C'est ce qui se passe Dans nos familles C'est ce qui se passe Dans nos maisons Les enfants Vous regardez bien Les enfants L'enfant qui a été tué N'a rien fait C'est un enfant innocent Qui n'a même pas demandé A naître Qui n'a pas demandé A venir au monde Dans cette famille Mais l'enfant est venu au monde Dans cette famille Dans une famille De femmes sorcières Dans une famille Où la sorcellerie règne Mes frères et soeurs Il y a des familles Quand tu nais dedans Tu le veux ou tu le veux pas Tu as un problème Avec la sorcellerie Il y a des familles comme ça Les sorciers sont là Rien ne marche Rien ne marche pour toi Parce que Dans la famille Les gens sont intrinsèquement Sorciers Les gens sont intrinsèquement Animés par l'esprit De sorcellerie Et dans cette famille Il y a la jalousie Il y a le dédain Il y a la cupidité Il y a l'idolâtrie Dans cette famille Vous avez bien remarqué Ce sont des gens Qui prononcent chaque jour Des paroles de malédiction Faites attention Aux familles Où chaque jour On dit Tu ne vas pas réussir Tu ne vas pas avancer Le plus souvent C'est des familles Où la sorcellerie Sévit Où la sorcellerie règne Les familles dans lesquelles N'est-ce pas Les gens meurent Tout jeune Les enfants meurent Les gens ne travaillent pas Vous remarquez Que rien ne marche Dans cette famille Il n'y a pas de mariage Il n'y a pas d'enfantement Dans cette famille Il n'y a pas de haut cadre Rien ne marche Quand vous regardez là C'est qu'il y a une Estrie de sorcellerie En bas La sorcellerie La magie Est en train de Prendre dessus L'estrie de divination Dans cette famille là Quand vous remarquez Tu fais un pas devant Toi seul Qui est en train d'émerger Arrivée à un moment On va t'abattre C'est la famille Où règne la sorcellerie Mais la sorcellerie Elle est vécue Au nom de Jésus Christ Elle est vécue Au nom puissant de Jésus Christ Mon frère Quand tu nais Dans ce genre de famille Quand tu nais Dans ce genre de famille Les gens mangent Tes bénédictions La femme là Les deux femmes là Se sont mises ensemble Pour manger un enfant Vous voyez La sorcellerie mange Tue des viges humaines La sorcellerie vient détruire Des destinées Souvent c'est ton diplôme On mange ton diplôme Tu vas passer Le concours Ça ne va jamais marcher On mange ton mariage On mange ton voyage On mange Tes biens financiers On mange ta santé La maladie est là Ça ne finit pas La sorcellerie provoque ça Quelque fois La sorcellerie fait Que tu tournes en rond Toi le seul diplômé De la famille Tu n'arrives pas A avoir du travail Même si tu as du travail Tu n'arrives même pas A avoir une femme Pour te marier Tu n'arrives pas A avoir des enfants Souvent c'est l'esprit De sorcellerie Ce matin Je suis révolté Contre l'esprit De sorcellerie Ce matin Nous allons briser Les oeufs Dans nos familles Dans nos maisons Dans nos vies Souvent C'est des choses Injustes L'enfant qui est né Ne méritait pas la mort L'enfant qui est né A fait quoi Pour qu'on puisse le tuer Oh L'enfant qui est né Est innocent Donc souvent Toi tu dis non Moi je n'ai rien fait A quelqu'un Moi je n'ai rien fait A quelqu'un Moi je suis innocent Donc la sorcellerie Peut rien me faire Tu as menti mon frère Tu peux n'avoir rien fait Tu n'as rien fait L'enfant qui est né Qui a été tué Dans 2 Roi 6 Verset 25 à 30 là L'enfant là Il n'a rien fait Il dit bien Il n'a rien fait Mais à cause De la sorcellerie Ils sont venus De manger Ils sont venus De tuer Tu peux même Rendre service aux gens Tu travailles Tu donnes de l'argent Aux gens Tu soutiens Les gens Financiellement Tu soutiens Les gens Matériellement Mais si tu ne fais pas Attention Les gens vont te faire du mal Les mêmes à qui Tu soutiens Les mêmes à qui Tu donnes du travail C'est ceux là Qui vont te faire du mal Les gens à qui Tu envoies de l'argent Quand ils sont malades Tu penses que Tu les aimes Mais ce sont eux Qui vont vouloir Te faire du mal J'ai vécu Des situations De sorcellerie J'ai vu Des sorcières Se confesser Des sorcières Se confesser De lui dire Que c'est moi Qui suis à la base De la maladie D'un enfant C'est moi Qui suis à la base De cette maladie J'ai vu J'ai vu Des propres sorcières Que j'ai reçu De mes propres yeux De lui Se confesser Et je sais De quoi je parle C'est la sorcière Les réfuges Pour rien Pour rien Dernièrement Quelqu'un me rendait Son témoignage Son propre neveu Lui a jeté un sort Il est devenu aveugle Son propre neveu Lui a jeté un sort Il est devenu aveugle Et par les prières Ou autre Son nom est sorti Ils ont appelé le neveu Pour dire Est-ce que tu as la base De la maladie que j'ai Le neveu dit Je suis à la base Mais je ne suis pas seul Si vous voyez un peu Il dit je suis à la base Que c'est moi Qui t'ai jeté le sort Un enfant Un enfant Qui confesse Sans contrainte On ne l'a pas obligé On dit Est-ce que c'est toi Parce que ton nom Est sorti là-bas Ton nom est sorti là-bas A la prière là-bas On dit c'est toi Qui me fais le mal Est-ce que c'est vrai Et l'enfant Dit C'est moi C'est moi Si vous voyez un peu A quel degré Les gens sont Oh je prie pour toi Que tout esprit De sorcellerie Sois vécu Au nom de Jésus Christ La sorcellerie Qui a pris ta santé Qui a pris ta famille Qui a pris ton travail Oh la sorcellerie Générationnelle Je prie ces oeuvres Au nom de Jésus Christ Je prie ces oeuvres Au nom de Jésus Christ Tu peux être en Europe Tu as dit que non Ça ne me regarde pas Ce que le pasteur dit là Tu peux dire que moi Je suis loin Je ne vais plus au village Donc si je ne vais pas au village Ils ne vont pas me voir Tu as menti C'est pas quand tu vas au village Ou tu ne vas pas au village A partir du moment Où tu appartiens à cette famille Même en France Aux Etats-Unis Au Canada En Chine En Inde Même si tu te trouves A Madagascar Même si tu te retrouves En Papouasie Nouvelle-Guinée Faut aller te cacher Au Brésil Faut aller là où tu veux Faut aller au port nord Au port sud Faut aller où tu veux En Russie Faut aller même si tu veux T'es caché où tu veux Mais si tu as ton nom Si dans ta famille Il y a des esprits de sorcellerie S'il y a des gens Qui sont jaloux de toi Et qui envoient ton nom Même s'il n'y a pas de sorcellerie Dans ta famille La jalousie fait qu'ils vont prendre ton nom Pour aller Et les gens que vous voyez Qui prononcent chaque jour Ils vont te tuer Ils vont te tuer Tu es mauvais Tu es mauvais Les gens qui maudissent Les gens qui parlent chaque jour Des paroles méchantes Ils ne sont pas loin de la sorcellerie Et ceux-là Même s'ils n'ont pas la sorcellerie Vous savez ce qu'ils font Ils vont trouver les sorciers Et puis ils disent aux sorciers Voici mon enfant Voici ma femme Voici mon mari Voici mon frère Voici mon cousin Faut lui faire du mal Faut lui faire du mal Voici ce que j'apporte comme offrande Et les sorciers sont là pour ça Du jour au lendemain Tu vas piquer une crise Dans le WC Du jour au lendemain Tu es malade Tes finances sont bloquées Ton argent ne marche pas Parce que tu as voulu construire une maison Les gens vont te faire du mal Parce que tu as voulu N'est-ce pas Scolariser les gens Les gens vont te faire du mal Mais aujourd'hui là Je déclare que la sorcellerie est vécue Dis Amen Dis Amen Je ne vois pas bien tes commentaires Dis Amen fort Dis Amen fort Je dis La sorcellerie est vaincue Je ne vois pas bien les commentaires là Dis la sorcellerie est vaincue Dis Amen Dis Amen Dis Amen Dis Amen Au nom de Jésus Dis Amen Dis Amen Voilà André Jérémie Gesson Dis Amen Dis Amen Dis Amen L'ami de Jésus Azoda Dis Amen A aussi A aussi A aussi Yoël Sylvie Dis Amen Luise Aoba Épouse Okwe Amen Alors bien aimé C'est vrai que je parle Des oeuvres de la sorcellerie Mais ce qui me réjouit C'est que tu as la victoire Alléluia Tu as la victoire au nom de Jésus Christ Tu as la victoire au nom de Jésus Christ Tu as la victoire sur la sorcellerie Pourquoi ? Parce que Jésus est mort à la croix pour toi Et pour moi Il a même dit dans le texte de Luc Le chapitre 10 A partir du verset 18 Verset 19 Verset 20 Il dit Voici le pouvoir Qui accompagneront ceux qui auront cru Voici la force La puissance C'est pour ça il dit Le pouvoir sur la sorcellerie Il dit Voici le pouvoir Que je vous donne Je vous ai donné le pouvoir De marcher Le pouvoir de marcher De dominer Sur les serpents Sur les scorpions Sur toute la puissance De l'ennemi Mon frère A cause du sang de Jésus Qui est versé à la croix Tu as la victoire Sur la sorcellerie Tu as la victoire Sur les démons Tu as la victoire Sur les oeufs maléfiques Je déclare A partir d'aujourd'hui Que tu as la victoire Que tu as la victoire Que tu as la victoire Au nom puissant de Jésus Tu as la victoire Le sang de Jésus Est versé à la croix Dans le texte de Deutéronome 18 Verset 9 à 14 La Bible dit Que la sorcellerie Est interdite La femme sorcière Nous devons lui interdire la route La Bible dit Que l'éternel A amené son vent Pour amérir Les oeufs de la sorcellerie Il dit Tu ne laisseras pas vivre Tu ne laisseras pas prospérer Tu ne laisseras pas émerger La femme sorcière L'homme sorcier Tu dois anéantir ses oeufs Si la Bible nous parle D'anéantir les oeufs de la sorcellerie C'est parce que Dieu nous a déjà Donné la victoire Dis avec moi J'ai la victoire Sur sa sorcellerie Dis avec moi J'ai la victoire Sur la sorcellerie J'ai la victoire Sur la sorcellerie Au nom de Jésus Je déclare Je déclare Que tu as la victoire Que tu as la victoire Que tu as la victoire Au nom puissant Au nom puissant de Jésus Christ Bien amé Tu as la victoire Sur tout esprit De sorcellerie Quel que soit son nom Quel que soit son origine Il y a la sorcellerie Qui vient de nos familles maternelles Il y a la sorcellerie Qui vient de nos familles paternelles Quelle que soit l'origine Je déclare Que tu as la victoire Que tu as la victoire Sorcière Tu as vécu au nom de Jésus Dis Amen Et je vais dire à quelqu'un Si tu vis dedans Si toi-même Tu marches dans la sorcellerie Si tu es dedans mon frère Il faut quitter dedans Il faut sortir dedans Il faut te donner à Jésus Tu es assez frère du mal Regardez cette femme Elle a mangé l'enfant de l'autre Elle a mangé l'enfant de la première Maintenant qu'on veut prendre son enfant Un refuge Et c'est comme ça que les sorciers sont Les sorciers sont égoïstes Ils sont jaloux Et ils n'aiment pas partager Toi tu as mangé pour ton camarade Maintenant on veut manger pour toi C'est toi qui dis non Pourquoi elle dit non ? Parce qu'elle a vu que pour elle là C'est plus précieux C'est ça l'esprit de sorcellerie Elle a dit non Aujourd'hui là Dieu m'envoie pour dire non A tout esprit de sorcellerie Après cette prière là La sorcellerie va s'arrêter dans ta famille La sorcellerie Je dis La sorcellerie va s'arrêter dans ta famille Je ne t'entends pas Je ne te vois pas dire Amen La sorcellerie va s'arrêter là-bas La sorcellerie fait du mal La sorcellerie fait couler des larmes La sorcellerie fait pleurer mes frères La sorcellerie détruit trop Détruit trop Autour de nous Il est temps que toi aussi tu te lèves Il est temps que toi aussi tu te lèves Contre les harcèlements Les harcèlements Tu n'as rien fait à quelqu'un Tu peux venir en vacances De l'hexagome Tu arrives ici Et parce que On te voit dans une voiture Parce qu'on te voit On sent un bon parfum Sur toi C'est fini C'est fini Ils vont commencer à te jalouser Et à te faire du mal C'est tout Tu n'as rien fait Tu n'as rien fait Mais simplement Parce que On a senti une bonne odeur sur toi Oh tu es abrigant Tu vas te retrouver au village Pour rien comme ça Les gens te disent non Pourquoi Pourquoi c'est l'enfant de l'autre là seulement Pourquoi c'est eux seulement Pourquoi c'est eux seulement Bien ami C'est ceux-là la sorcellerie C'est ceux-là la sorcellerie Il n'y a rien d'autre Tu vas te dire C'est parce que j'ai fait quelque chose Tu n'as rien fait Tu n'as rien fait Mais on va te faire du mal Et tant que Tant que Tu ne te lèves pas Pour prier contre eux Tu vas penser que La maladie là C'est normal Elle n'est pas normale Alléluia Elle n'est pas normale Elle n'est pas normale Tu vois la sorcellerie Mets le chômage Sur tes enfants Tes enfants sont brillants Mais il n'y a pas de travail La sorcellerie Mets peuvent envoyer une femme Une mauvaise femme Pour épouser tes enfants Pour un mauvais homme Pour épouser Parce que par le mariage Ta destinée peut Être anéantie C'est ça Et souvent Quand les sorcelleries détruisent Ils accusent les autres Et vous voyez un peu La sorcellerie peut causer un accident Et la même sorcellerie La même sorcellerie va accuser quelqu'un d'autre La sorcellerie a détruit des filles On a vu des familles Des fratries Que la sorcellerie a détruits Dans des accidents Monsieur Madame Les enfants Les frères Cinq personnes dans la même voiture La sorcellerie a causé un accident Eux tous Ils sont morts sur le coup Ils ont détruit des familles Dieu prie pour toi Que la sorcellerie ne règne pas dans ta famille Dis Amen Que la sorcellerie ne règne pas dans ta famille Dis Amen Dis Amen Dis Amen Alors Nous allons prier tout à l'heure Et je t'invite à être connecté On va prier Si tu vois que la sorcellerie règne dans ta famille On va prier pour toi On va prier pour ne pas que la sorcellerie règne Il y a des familles là On ne vieillit pas Quand on ne vieillit pas On n'atteint pas 70 ans Il y a des familles là A partir de 50 ans C'est les maladies 50 ans net Tout le monde tombe malade A partir de 50 ans Tu tombes malade Dès que tu prends ta retraite C'est la maladie C'est la sorcellerie Tu peux aller à la retraite Et puis être en bonne santé Qui a dit que non Dès que tu as 60 ans Dès que tu as 70 ans Tu dois tomber malade C'est faux Souvent C'est la sorcellerie qui est en bas On va prier contre la sorcellerie On va enéantir les oeuvres Au nom de Jésus Christ Et il faut avoir la foi Je vous ai dit qu'on a la victoire sur la sorcellerie Parce que le Seigneur nous donne cette victoire Parce que Dieu nous communique cette victoire Mais cette victoire nous vient également Par la foi La foi Dis avec moi la foi Dis avec moi la foi Est-ce que tu as la foi ce matin ? Est-ce que tu as la foi ce matin ? Nous allons aller dans le camp de l'ennemi Nous allons aller arracher ce que le diable a volé Nous allons vaincre Nous allons briser Nous allons envoyer la prière Pour anéantir les oeuvres de la sorcellerie Les oeuvres de la sorcellerie La sorcellerie là Il y a des gens Je suis en train de le recevoir dans ma tête là Ce que ça crée en toi C'est que Tu vis une vie sexuelle Qui ne glorifie pas le nom de Dieu C'est ce que la sorcellerie a créé en toi Tu vis une vie sexuelle Excusez-moi Tu vis une vie sexuelle Qui ne glorifie pas le nom de Dieu Excusez-moi Tu avais dit quoi ? Que tu es déjà marié Mais Tu vis une vie sexuelle En mariage Et Dieu me cherche de te dire Que c'est comme ça Que la sorcellerie Est en train d'agir dans ta vie Une vie sexuelle Désordonnée Et si tu remarques bien là Tu tombes malade Tu tombes malade Tu tombes malade Il y a des maladies bizarres qui viennent chez toi Tu sois Ça finit après ça C'est ça C'est l'esprit de sorcellerie Ils ont essayé de t'avoir Tu es un bon chrétien Tu pries bien Je te vois Tu pries bien Mais ton problème c'est ça Et Ils sont passés Par beaucoup de moyens pour t'avoir Tu sais pourquoi ils ne t'ont pas eu ? C'est parce que tu pries Mais Tu as ouvert la porte Par cette vie sexuelle Désordonnée Je vais parler à cette personne là Il y a un numéro en bas Après il faut m'appeler Je vais prier pour toi Tu m'entends ? Après là Il faut m'appeler Je vais prier pour toi Dieu va t'aider au nom de Jésus Christ Amen Dis avec moi J'ai la foi Écris en commentaire J'ai la foi Donc Pour avoir la victoire sur la sorcellerie Il faut avoir la foi La foi que Par ta prière Dieu va te délivrer Et la sorcellerie est vécue Par des paroles aussi Des paroles de foi Aujourd'hui on va déclarer Ce n'est pas la tchatche Ce n'est pas les paroles en l'air Mais ce sont les paroles Qui nous confèrent la force Oh ! La sorcellerie est vaincue Dis Amen Elle est vaincue Dis Amen Et il y a des prières Que aujourd'hui je vais vous inviter à dire Après moi Vous allez répéter ces prières Et je crois que A partir de cela La puissance de Dieu N'est-ce pas ? Va Te sera accordée Dans le texte d'Esaïe Chapitre 49 Verset 25 à 26 La Bible nous dit Que les sorciers Ils s'enivrent de notre sang Ils s'enivrent de notre chair Mais la Bible dit Que les sorciers sauront Sauront que nous avons Le ténèbre de notre Dieu Le Dieu de Jacob Hey ! Ce matin là Ils vont savoir que tu as un Dieu puissant Ils vont savoir que tu as un Dieu puissant Ils vont savoir que tu as un Dieu puissant L'éternel va se lever pour toi Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ On va s'appuyer sur les paroles bibliques Pour proclamer la victoire Sur la sorcellerie Tu as la victoire Sur la sorcellerie Au nom de Jésus Dis Amen avec moi Au nom de Jésus Et le moment est arrivé pour moi De prier pour vous Et chaque fois que je vais prier Là où vous êtes Répétez après moi Et je crois que l'éternel Va vous donner la victoire Au nom de Jésus Dis Amen Repétez après moi Au nom de Jésus En m'appuyant sur le texte de Psaume Le chapitre 104 Le verset 7 Je déclare Que tout esprit de sorcellerie Toute menace devant moi Est précipité A la voie du tonnerre de l'éternel Je déclare Que le tonnerre de Dieu Localise Et démonte Le tronc de la sorcellerie Dans ma maison Au nom puissant de Jésus Christ Je proclame Selon Exode 9 Verset 23 Je proclame Que le feu Descend Sur tout siège de sorcellerie Dans ma maison Dans mon lieu de travail Dans mon ministère Dans ma famille Que le ciel de la sorcellerie Soit détruit Par le feu de Dieu Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Je déclare Selon Matthieu chapitre 10 Verset 26 Que moi et ma maison Nous ne craignons pas Nous ne craignons pas Nous ne craignons pas Tout vent de sorcellerie Nous sommes couverts Nous sommes couverts Par le sang de l'agneau Toute cachette Et tout lieu secret De sorcellerie Dans ta famille Au travail Dans ta vie Est dévoilée Par la puissance Du feu de l'éternel Au nom de Jésus Christ 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 Je déclare Selon Exode 14 Verset 25 Que les esprits de sorcellerie Les plans de la sorcellerie Sont mis en difficulté Au nom de Jésus Christ Que le fait terrible De l'éternel Devant le transport Des sorciers Dans ma vie Dans ma famille Dans mon foyer Dans mes affaires Au nom de Jésus Christ Que toute goutte de sang Suissée par les sorciers Soit vomi maintenant Soit vomi maintenant Par le nom de Jésus Christ Soit vomi maintenant Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Je déclare Que toute bénédiction Que la sorcellerie A emballée Selon Jonas Le chapitre 2 De même que Le poisson A vomi Jonas Je déclare Que toute bénédiction Que les sorcelleries Ont avalées A emballée A emballée A emballée Mes bénédictions spirituelles Mes bénédictions financières Mon travail Mon mariage Mes enfants Sont vomi Vomi Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Selon Luc 10 Verset 19 J'exerce le pouvoir Que l'éternel me donne Sur la sorcellerie Sur les maladies Liées à la sorcellerie Sur les maladies Sur les maladies Liées à la sorcellerie Sur les maladies Liées à la sorcellerie Tu peux mettre Ta main sur ton ventre Comme ça Ta main droite Sur ton ventre Comme ça Mettre ta main droite Sur ton ventre Je déclare Que toute maladie Liée à la sorcellerie Elle vaincu Elle vaincu Cette maladie Elle détruite maintenant Elle détruite maintenant Selon Luc 10 Verset 19 Les serpents Les scorpions Toute la puissance De l'ennemi Elle détruite Au nom puissant De Jésus Au nom puissant De Jésus Christ Père Je crois Que la sorcellerie Est vaincue Que la sorcellerie Est vaincue Ce matin Père Je prie Que toute viande Satanique Notre chair Selon Le test De deux lois Que nous venons de lire Chapitre 6 Verset 25 A 30 Si les sorciers Ont décidé De manger ma chair S'ils auraient prévu De manger la chair De mes enfants La chair De mon conjoint Et de ma conjointe La chair Des membres De ma famille A aujourd'hui Je me fais à leur règne Je me fais à leur règne Au nom puissant de Jésus Je me fais à leur règne Je brise les règnes Vous que nous suivez Que tout est suite De sorcellerie Les sorciers Qui ont voulu manger Ta chair Qui ont voulu manger Ta chair Qui ont voulu manger Ta chair J'annule les oeufs J'annule les oeufs J'envoie le feu Dans le camp Je brise le trône Je détruis le trône J'anéantis le trône Au nom de Jésus Le feu Dans le camp De la sorcellerie Le feu Dans le camp De la sorcellerie Le feu Dans le camp De la sorcellerie Je brise le règne De la sorcellerie Je détruis le règne De la sorcellerie L'esprit de la sorcellerie Sors au nom de Jésus Sors au nom de Jésus Pendant que je prie Je vois quelqu'un Qui a envie de vomir Tu sens que Quelque chose De sorti en toi C'est le Seigneur Qui te délivre Et puis Tu sens des bouffées Des odeurs Nauséabondes Qui sortent Quand tu rotes Des odeurs Fortes Qui sortent Quand tu rétends Tu es délivré Tu es délivré Tu es délivré Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Reçois la délivrance Reçois la délivrance Reçois la délivrance Au nom puissant de Jésus Christ Dis Amen avec moi Je reçois Dis Amen avec moi Je reçois Écris Amen je reçois Écris Amen je reçois Au nom de Jésus Père Au lieu de dire Je me fais au règne De la sorcellerie Dans la vie De ces frères et soeurs Qui nous suivent En direct sur internet Éternel Je t'en supplie Que ta présence soit sur eux Que ton esprit Se soit sur eux Et que le miracle Se produise Que le miracle Se produise Que le miracle Se produise Maintenant Amen Au nom puissant de Jésus Reçois cette grâce Reçois cette faveur Au nom puissant de Jésus Dis Amen avec moi Dis Amen avec moi Dis Amen avec moi Au nom de Jésus Christ De Nazareth Amen 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 Lidin Yondry T'es béni Mama Odette Esso T'es béni Edwish Vegre T'es béni Emma Manda Yobou T'es béni Louise Aoba Epouzo Kwe T'es béni Seraphil Goz T'es béni Romarik Abouzo Kwe T'es béni Alexi Kambou T'es béni Aké Eloge Ne datez pas prier pour vous. Que le Seigneur vous garde. Monika, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde. Continuez de prier comme ça dans vos maisons. Continuez de prier comme ça. Et vous allez voir, le Seigneur va vous accorder la grâce, il va vous accorder la bénédiction. Notre Dieu fidèle. Voilà, nous sommes dans la dernière semaine qui va nous conduire à la Pâque le dimanche. Priez beaucoup, jeûnez beaucoup, veillez s'il le faut. Il y a de différentes activités dans vos églises. Pour nous qui sommes à Exode, ce soir à partir des 19h, moi-même j'essaierai en direct à 19h ce soir. Depuis Exode, on a la semaine sainte qu'on a appelée Rada. Rada qui veut dire la domination. Donc ce soir, à 19h, JMT, soyez connectés à l'église. On aura un puissant moment de prière. Ah, ça sera fort. Ah, le Seigneur met ça dans mon cœur. Et puis ce moment de prière là, venez avec vos enfants, vos femmes, vos maris, pour vous protéger. Si vous avez des travailleurs et travailleuses de maison, prenez-leur pour venir. Et on va prier pour eux. Ce soir à 19h, en présentiel, et on va faire l'effort de mettre cela en direct. Donc participez à vos moments de prière. Nous on commence à Exode, aujourd'hui le lundi, on va finir vendredi. Chaque soir, il y a prière à Exode. Que Dieu vous garde. Kakou Nadej, épouse Aig, sois béni. Lors du Dieu, épouse Koutouan, sois béni. Et puis que le Seigneur vous garde. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'ai été très heureux d'être avec vous. On va se dire, demain, que le Seigneur vous bénisse. À demain, à demain, et à demain. Shalom. Sous-titrage ST' 501